Je m'appelle Zoé, j'ai 21 ans, j'habite en France. J'ai eu envie d'envoyer une vidéo parce que c'est vrai que Beyond Two Souls c'est un jeu que j'aime énormément. J'avais envie de partager un peu tout l'amour que j'ai pour ce jeu. J'ai joué au jeu en une journée, j'ai commencé à y jouer le matin et j'ai vraiment pas pu m'arrêter tellement j'étais plongée dedans et j'étais plongée avec les personnages avec Jodie surtout, dans ce tourbillon d'émotions en fait. C'était vraiment le mélange de tout, j'ai trouvé l'histoire géniale, les personnages surtout Jodie qui est ultra attachante, l'ambiance surtout m'a beaucoup pris. J'avais jamais ressenti ça sur un jeu ou même un film ou une série, c'était quelque chose d'assez unique que j'ai encore jamais ressenti sept ans après y avoir joué pour la première fois. Je crois que c'est vraiment le moment où on apprend que Jodie et Aiden étaient en fait jumeaux et que Aiden était mornés. Pendant le moment où tout a fait sens, c'est triste et beau à la fois et c'est vraiment le moment qui m'est resté en tête. La scène elle me parlait beaucoup et autant je ne voyais pas trop pourquoi. Et c'est vrai que plus d'un an après j'ai appris que moi j'avais eu en fait un frère jumeau qui était, qui n'est jamais né en fait. Et c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on croit en fait. Aujourd'hui on se rend compte. Je me suis dit ah oui ça fait du sens parce que vraiment je m'étais toujours sentie proche de Jodie et ça m'a encore plus rapproché du jeu. J'avais jamais pleuré devant un film, un jeu, une série, n'importe quoi et je sais à la fin je me suis mis à pleurer et bon ça s'est jamais arrêté depuis mais c'est vrai que du coup moi pour moi la première fois que j'ai pleuré c'était devant un jeu vidéo donc ça a ouvert le robinet je sais pas pourquoi.